salut tout le monde c'est le monde c'est Quentin donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va s'appuyer présentation de mon deyes shop donc voilà c'était un magasin de yes qu'on devait construire au fur et à mesure on avait des pochettes où on recevait des choses pour reconstruire on pouvait aussi acheter des choses séparément pour reconstruire exemple des briques il y a façade du deyes de petites voitures je ne sais plus quand bref donc moi j'ai collectionné pochette mais non c'est plus viable ça fait au moins deux mois à peu près même un petit peu plus que deux mois que c'est que l'action n'est plus viable mais voilà moi j'ai commandé aussi des articles sur internet que je que je n'avais pas l'action n'était plus viable donc ici nous avons donc c'est parti je vais tout de suite vous présenter mon deyes shop donc ici nous avons une lampe ici nous avons la façade du deyes avec une porte et deux portes de secours ici nous avons deux trapeaux avec marqué de yes dessus ici nous avons c'est parti donc si nous rentrons à l'intérieur du magasin donc ici nous avons un un s donc ici nous avons eu un 3 pour ranger okadi quand on a fini de faire ses courses avec okadi ici nous avons eu rayon des pains avec je sais pas comment ça s'appelle ici nous avons eu rayon des biscuits avec des biscuits avec des parce que ça se contient pas bien plus bien parce qu'en même il est bien donc ici nous avons des biscottes avec du café donc si nous passons au rayon des savons donc ici nous avons qu'est ce que du ketchup avec du type de dentifrice donc les éléments ne sont pas à leur pièce mais vu que les rayons sont pas assez grands bah j'ai pas su qu'ils mettent à leur pièce voilà donc ici nous avons eu rayon des chips des chips avec du chocolat ici nous avons eu rayon des chips avec du chocolat ici nous avons ici nous avons donc une enseigne du magasin de yes ici nous avons eu la façade donc avec toutes ces briques du magasin de yes ici un autocollant avec de avec marqué de urban farm je ne sais pas ce que ça veut dire c'est en anglais ici nous avons une poubeille avec quelqu'un ici nous avons quelqu'un d'autre donc aujourd'hui nous passons à la deuxième partie du magasin il ya qu'ici nous avons encore quelqu'un d'autre d'autres ici nous avons un autre autocollant un autre autocollant de yes avec une utri score ici nous avons encore un autre autocollant des autres autocollants de yes avec aussi une utri score sauf que c'est pas les mêmes autocollants que ya voilà donc ici nous avons eu rayon légumes ici nous avons eu rayon fruits ici nous avons eu rayon des poissonneries avec du fromage et ici nous avons eu rayon des gâteaux avec des saucisses et des pâtes ici nous avons eu rayon des soupes avec du poisson et des cornflakes fiex ici nous avons eu rayon des produits ménagers avec du sun ici nous avons eu rayon des gâteaux avec du riz et d'huile à soucis avec d'huile à purée ici nous avons eu rayon des congélateurs avec du yé une autre bouteille d'huile et quelque chose avec le soyaya que je sais pas comment ça s'appelle ici nous avons du rayon du rayon des conserves avec un paquet de biscuits et une tablette de chocolat ils nous avons un autre rayon compte de congé congélateur avec de la grenadine de l'eau et et de l'hystie donc c'est parti donc c'est tout pour les présentations de mon doyé shop j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je n'ai pas encore toutes les briques pour faire toutes les façades du test mais je vais bientôt les avoir à plus pour de prochaines vidéos sur la chaîne du monde de comptes un bail bye